Je voudrais juste demander à M. le Premier ministre, à M. Wrenken, s'il se souvient de ce que fut mai 1940 pour la région de Jamblou, à un moment où l'armée française et d'autres alliés cherchent à freiner l'avancée des Panzers allemands, et où sont engagées la première division marocaine, trois régiments de tirailleurs marocains, deux régiments de tirailleurs algériens, plusieurs régiments de tirailleurs africains. Plus de 200 y laisseront la vie. Au total, sur l'enceinte de la campagne mai-juin, plus de 2000 soldats marocains trouveront la mort. Alors, pour l'indépendance de la Belgique, pour freiner l'offensive allemande, n'est-ce pas là de la valeur ajoutée ? Autre point, M. Wrenken, M. le Premier ministre, savez-vous ce qu'est la silicose ? La silicose, c'est cette maladie pulmonaire, progressive, qui engendre une fibrose, qui fait au total l'étouffement de celui qui la subit. C'est typiquement la maladie des mineurs, ceux qui ont travaillé dans les charbonnages. Et parmi eux, après les Italiens, les Grecs, beaucoup de Marocains, beaucoup de Turcs, beaucoup d'Algériens, qui ont travaillé dans les charbonnages de Wallonie et de Flandre, du Limbourg, de la région liégeoise, du Hénoué d'ailleurs. N'est-ce pas là de la valeur ajoutée ? Beaucoup en sont morts. Et je voudrais qu'en cet instant important, où nous réfléchissons sur ce que sera demain la politique du gouvernement, sur des questions essentielles, et je vous en parle et je n'ai pas honte de vous le dire, je suis belge et fier de l'être, fils d'un père issu de l'immigration marocaine. Et je vous le dis, M. Wrenken, quand on commence à hiérarchiser les populations en fonction de leurs origines et de leurs prétendues valeurs ajoutées, et bien oui, je suis d'accord, moi aussi, comme Francis Delperet, avec le Premier ministre, ce sont des relents racistes. Je vous remercie.